ok ok bon abattage blanchi surgélation au plus beau il n'y a plus qu'à salut tout le monde aujourd'hui changement de décor on a quitté la verte forêt du hameau parce que notre saison d'élevage elle est terminée on se trouve dans le laboratoire que j'utilise pour faire ma transformation aujourd'hui ce qu'on va faire c'est l'abattage le blanchi et la surgélation il y a pas mal de boulot pas mal de boulot avant de commencer le taf je vous fais un petit tour du propriétaire regardez à quoi ça ressemble c'est un environnement qui est absolument contrôlé tout est nettoyé et renettoyer et encore renettoyer à chaque étape parce que comme je vous l'ai déjà dit je fais une marche en avant dans le temps et si tu sais pas ce que c'est une marche en avant dans le temps tu peux aller voir ma vidéo le temps et l'espace j'explique tout et le premier outil que je vais utiliser c'est ça ça c'est ma cuve d'abattage elle fait 100 litres et comme chauffer une cuve de 100 litres ça prend vachement de temps à peu près deux heures la première chose que je fais quand j'arrive dans le labo d'abord je me change dans le sas je me lave les mains et je remplis la bête c'est ce qu'on va faire maintenant pour gagner du temps je mets de l'eau déjà chaude ma cuve maintenant elle est remplie je les remplis à ravoir j'ai mis énormément d'eau un pratiquement 100 litres pour une bonne raison c'est parce que quand je vais plonger mes escargots dedans ça va forcément faire une baisse de température et la pire chose qui puisse arriver en abattage c'est que la température baisse au point qu'elle ne soit plus létale et ça ça serait vraiment terrible donc si on met un énorme volume d'eau et les escargots dedans la température elle va forcément baisser un peu mais insuffisamment pour que la température ne soit plus létale parce que nous le but du jeu c'est qu'il meurt instantanément du coup on va la laisser chauffer tranquillement en attendant qu'elle chauffe on va faire un peu de préparation du labo pour le boulot qui arrive je vous montre la première chose la plus importante et c'est marqué dans mon pms ça fait partie des ccp points critiques à contrôler c'est que dès qu'ils sortiront de l'abattage la viande sera très chaude et il faut surtout pas qu'elle reste tiède alors ce que je vais faire c'est que dès que j'aurai sorti le panier je vais le plonger dans de l'eau fraîche et je vais encore arroser avec un jet d'eau pour abaisser le plus rapidement possible la température du coup je prépare le bac d'eau fraîche mon bac d'eau fraîche est prêt une fois qu'ils auront été réréfraîchis je vais les mettre dans d'autres bidons avec de l'eau fraîche pour abaisser encore davantage la température et aussi pour les faire patienter le temps du travail que je vais effectuer dessus alors je vais préparer ces deux bidons là maintenant je vais préparer mon espace de travail sur la table inox qui se trouve ici sur cette table en inox je vais faire le décoquillage et le parage le parage ça veut dire enlever les pâteaux pancréas et les organes sexuels et récupérer les bonnes viandes c'est le travail qui prend le plus de temps en inox et quand je dis que c'est l'étape qui prend le plus de temps ce parage c'est pas une façon de parler ça fait déjà six jours que je le fais à raison de 11 heures par jour bon première chose que je mets sur cette table c'est une caisse je l'emploierai pour récupérer mes coquilles lors du parage ensuite l'outil au cours j'ai appris à employer ça une fourchette escargot mais j'ai inventé un outil meilleur je vous montrerai toujours à la recherche de la meilleure ergonomie parce que c'est un travail qui est extrêmement répétitif j'essaie d'avoir tout à portée de main donc je vais prendre une petite casserole d'escargot à des coquillées je vais mettre dans cette casserole ensuite je vais faire tomber les abats les hépatos pancréas dans cette deuxième casserole donc je prends un escargot j'enlève les abats je fais tomber la coquille et ma viande propre je la mets dans ce bac et comme vous l'avez compris l'eau fraîche ça protège la viande je mets de l'eau fraîche mais comme mes produits sortants à noter mes coquilles et mes hépatos ils vont jamais tenir dans cette petite caisse et de casserole je prévois deux bidons que je pose par terre je récarépète ici on a l'eau qui bout pour l'abattage ici on a le bain d'eau fraîche pour refroidir rapidement ici on a les deux bidons qu'on va utiliser pour les mettre immédiatement après que l'on va déposer sur cette table derrière le bac blanc et ici on a l'espace de travail bon le labo il est prêt maintenant je vais aller me changer et je vais aller m'occuper des escargots toujours en attendant que l'au bout parce que ça prend beaucoup de temps tout à l'heure vous le reconnaissez mon séchoir mobile et oui on est juste à l'entrée du laboratoire et mes escargots ils sont là tranquillement en estimation en train de dormir franchement le séchoir mobile je suis hyper content c'est top la l'eau d'abattage elle n'est pas encore du tout à ébullition ça veut dire qu'on a du temps toi ce que tu peux faire en attendant c'est ça et moi de mon côté je vais prendre les filets les uns après les autres et je vais trier les escargots un par un pour voir leur qualité c'est possible qu'il y en a qui meurent pendant la phase de séchage et ceux ci je dois les enlever parce que je veux pas qu'ils rentrent dans le laboratoire pour cette étape j'ai inventé cette table ça c'est ma table de tri à escargots l'idée c'est que je prends un sac je le vide sur la grille je trie s'il y a des escargots morts je les mets dans la poubelle ici et tous les baux je les mets dans ce tube ensuite c'est la même technique que la dernière fois j'enlève le tube je ferme le filet je verrouille avec un mousqueton et je passe au filet suivant voilà on est à l'intérieur du séchoir mobile c'est ici que je travaille pour le tri ben parce que l'idée elle est simple je veux absolument pas qu'il soit y réveiller par un changement d'hydrométrie ici c'est contrôlé en ce moment j'ai un déshumidificateur qui tourne parce que l'humidité forte dehors et quand il fait chaud dehors et ben c'est le contraire c'est un ventilo qui tourne là je tiens l'humidité basse allez c'est parti on trie comme je vous disais je prends un filet que je veux transformer je le vide sur ma table de tri le mousqueton je le garde j'en ai besoin après et c'est parti le filet je le récupère et je l'emmanche dans mon fameux tube pvc 15 de diamètre 33 de long qui me donne mes fameux trois kilos et demi tout ça vous savez parce que vous suivez ma chaîne et si vous savez pas il vient dans la description alors de ce côté je mets tous ceux qui sont bons ils le sont presque tous ça marche vraiment très très bien alors oui là je travaille avec des gants que je jetterai avant de rentrer dans le laboratoire parce que il ya quand même un petit nombre d'escargaux morts et puis je veux pas rentrer d'agents pathogènes à l'intérieur de mon environnement contrôlé et ben c'est simplement parti je les regarde un par un et s'il ya des morts je les enlève c'est très facile de reconnaître un escargot mort parce qu'il est tout recroquevillé je mets dans la poubelle ce que je fais maintenant c'est que je récupère mon filet alors j'enlève le tous les wc je fais le nœud je verrouille avec le mousqueton et mon filet est prêt maintenant je vais le mettre dans un autre endroit séparé des autres parce que je voudrais pas les confondre et je recommence je suis capable de gérer six filets sur une journée aujourd'hui je vais en faire beaucoup moins parce que je suis avec vous je tourne la vidéo ça prend un peu de temps mais ça vaut le coup on échange mes escargots triés endormis dans le séchoir c'est fait derrière j'ai mon immense masse d'eau dans ma cuve d'ébullition qui à température on a les 100 degrés maintenant c'est la phase de mise à mort ce que je vais faire c'est que je vais réunir mes escargots dans un bidon et je vais traverser le sas et je vais les mettre directement dans la cuve d'ébullition là ils vont bouillir pendant cinq minutes c'est la seule étape de tout le processus où je m'autorise à rentrer à l'intérieur du laboratoire sans le tablier pourquoi parce qu'en fait cette étape doit être extrêmement rapide dès l'instant où ils seront sortis du séchoir ils seront en conditionnement d'humidité en plus il fait très humide dehors ce que je veux surtout pas c'est qu'il se réveille ça fait plusieurs jours même plusieurs semaines qui sont profondément dans le coma en estivation et le but du jeu c'est que à tout prix il reste dans cet état de coma avant d'être mis à mort le fait que je rentre sans mon tablier dans un environnement contrôlé il est inscrit dans mon ccp et j'apporte une réponse ça veut dire que immédiatement après l'abattage je vais sortir mes escargots dans un autre endroit et je vais nettoyer à 100% le laboratoire parce qu'après abattage c'est pas encore une viande propre il y a encore des process à faire mais c'est déjà une viande un peu plus propre et comme je fais la marche en avant dans le temps dès qu'une étape est terminée je désinfecte la totalité du laboratoire avant de passer à l'étape suivante le seul vêtement que je vais quand même changer parce que mon sens c'est très important c'est les souliers donc mes souliers ils rentrent pas dans le laboratoire je vais quand même prendre 10 secondes pour enfiler les bottes au fait j'y pense je parle de mise à mort c'est pas pour donner un côté glauque au truc c'est que c'est vraiment comme ça que ça s'appelle parce que les escargots c'est pas de l'abattage on n'a pas besoin d'emmener nos escargots dans un abattoir pour les mettre à mort oui la différence entre une mise à mort d'escargot ou un abattage je sais pas de vache c'est que la vache elle a été exempt immédiatement après ou avant la mise à mort exempt ça veut dire vider de son sang afin que vous puissiez m'accompagner dans cette étape et que je ne perde pas une seule précieuse seconde je vais installer la caméra avant dans la cuve d'ébullition pendant ce temps moi je vais récupérer les deux filets que j'ai prévu d'abattre je vais les verser dans un seau à l'intérieur de mon séchoir mobile je vais prendre le seau je vais me dépêcher d'aller au laboratoire entre temps je vais juste changer de bottes et je vais déverser et après on fait le point à tout à l'heure maintenant la totalité de mes escargots ont été abattus ils ont été dans le bain d'eau bouillante pendant cinq minutes l'étape suivante c'est faire en sorte qu'ils se refroidissent le plus rapidement possible c'est pour ça que je vais les plonger dans le bain qu'on a préparé tout à l'heure allez c'est parti pour optimiser le refroidissement des escargots je vais les brasser à grande eau froide et en même temps avec je vais les brasser avec la main comme ça avec ma main je sentirai la température se rafraîchir maintenant ce que je vais faire c'est que je vais les transvaser dans les seaux que j'ai prévu ou là il ya un peu de brouillard désolé c'est que j'ai éteint la ventile pour pouvoir faire la vidéo je vais la remettre après ça va s'arranger en tout cas la fin de ce process il y est presque pour la mise à mort il me reste plus qu'une seule chose à faire c'est sortir mes deux seaux de la pièce pour la mettre dans la pièce d'à côté parce que maintenant c'est considéré comme des produits un peu plus propre alors ce que je dois faire c'est nettoyer complètement cette pièce la désinfecter du seul au plafond pour contrôler l'environnement et après on passe à la première étape du parage à tout à et bien on vient de terminer la totalité du protocole abattage ça veut dire que mes escargots ils sont au propre dans la pièce d'à côté j'ai désinfecté la totalité de l'environnement que je dois contrôler pour ce faire j'ai employé simplement du savon j'ai savonné partout j'ai rincé et j'ai refait un deuxième passage avec du vinaigre ça marche très très bien c'est propre c'est désinfecté maintenant je vais rentrer mes escargots dans la pièce qui est contrôlée alors dans un premier temps je vais vous montrer le parage la méthode que j'ai appris au cours et après je vous montrerai mes petites améliorations à noter que le parage c'est vraiment l'étape la plus longue de tout le process de transformation pour vous faire une idée moi j'ai une toute petite exploitation j'ai seulement 200 mètres carrés et ça me prend déjà une centaine d'heures de travail de parage bon je vous montre tout ça allez ça c'est la table qu'on a préparé tout à l'heure avec les casseroles et la caisse comme maintenant mes escargots ils sont plus propres qu'avant en plus de mettre soigneusement laver les mains et bien je travaille avec des gants première chose à faire c'est de remplir cette casserole là avec les escargots et voilà ensuite c'est le décoquillage je prends un escargot et je le décoquille je m'assure que les pâteaux pancréas le tortillon il est entier parce que s'il est pas entier la coquille je dois la jeter là c'est bon je peux garder la coquille ensuite la deuxième phase c'est j'enlève les abats et j'enlève le fameux organe sexuel le dard d'amour qui est ici cette biande elle est bonne je peux la mettre dans le bac d'eau fraîche ça c'est le mouvement je m'assure que le tortillon est entier ce qui est le cas ensuite j'enlève les abats hop et maintenant difficile avec le j'enlève les organes sexuels et le fameux dard d'amour qui est une échine calcaire qui se trouve être juste ici le voilà c'est cette petite boule blanche qu'il faut enlever et voilà et on recommence ça indéfiniment ok désolé pour la qualité de l'autofocus c'est vraiment difficile pour moi de vous le montrer correctement en fait mon mouvement il va énormément plus vite mais j'arrive pas à garder l'appareil photo sur ce que je fais j'espère que vous verrez quand même quelque chose simplement pour vous dire qu'au cours j'ai appris à le faire avec cet objet là une simple pique à escargot ce qui me dérangeait c'est que je devais chaque fois refaire le même mouvement et sur le plan de ergonomie je perdais énormément de temps alors ce que j'ai fait c'est que j'ai inventé la pique à escargot à paris voilà ça s'appelle la pique alex c'est exactement le même principe qu'une pique à escargot sauf que elle est carrément beaucoup plus longue voilà d'ailleurs ma femme est un peu fâchée parce que ça lui a coûté une cuillère à soupe je vais vous montrer comment ça marche mais avant je suis obligé de faire ça nous sommes le 14 octobre 2022 et j'ai l'honneur de vous présenter publiquement la pique à paris alex est considéré comme une pique à paris alex tout outil muni de deux piques à empaler dans la longueur mesure au minimum le double d'une fourchette à escargot conventionnel servant parage dans le domaine hélicicole oui j'ai fait ça parce qu'en fait il ya des petits malins qui posent des brevets sur des trucs qu'ils n'ont pas inventé mais quand il ya une annonce publique qui a été faite ils peuvent plus vous pouvez toujours la fabriquer chez vous avec plaisir vous pouvez même envoyer des cuillères à soupe je la fabrique pour vous mais ça s'appelle une pique à paris alex c'est sûr ça changera pas c'est toujours aussi difficile de filmer ça mais je vais quand même essayer en fait avec ma pique à paris ce que je fais c'est que je reste plus longtemps sur le côté du décoquillage mais je prends beaucoup plus d'escargots à la fois suivant la grandeur 3 4 ou 5 au final on obtient une brochette d'escargot à paris et l'étape suivante c'est simplement de les parer les uns après les autres le tout est en fait je peux les mettre dans mon bac d'eau fraîche maintenant pourquoi est ce que je travaille avec une caisse pour les coquilles ben c'est parce que ça me permet de faire le moins de mouvements possibles quand je prends ma pique à paris je me mets au dessus des coquilles et je bouge pas ma pique je suis juste à côté et il me suffit de laisser tomber les coquilles dans la caisse pour avoir un maximum d'ergonomie j'essaye de faire le moins de mouvements possibles une fois que j'ai rempli ma pique à paris je me déplace simplement du côté de la casserole où je mets les abats et je fais vraiment très peu de mouvements j'optimise un maximum tout ça une fois qu'ils sont parés je les mets simplement dans l'eau avoir une caisse comme ça c'est un deuxième avantage qui est bien pratique c'est qu'à force d'être debout pendant plusieurs heures on a mal au dos alors ce que je fais c'est que je travaille une demi-heure debout et une deuxième demi-heure assis et pour être assis en fait c'est très bien parce qu'il me suffit de prendre la caisse et de la poser sur mes genoux et je peux travailler exactement de la même manière qu'avant et voilà ça marche assis ça marche debout ça marche assis ça marche debout là je vous laisse je vais parer tout ça j'en ai pour deux ou trois heures ouais j'en ai pris un petit peu moins parce que je savais que ça me prendrait plus de temps avec la vidéo et ensuite on se retrouve pour la phase suivante allez à tout à l'heure dans à peu près 40 minutes j'aurai fini alors ce que je vais faire maintenant c'est une petite pause pour chauffer l'eau de la cuve parce que la prochaine cuisson ça sera pour le blanchi et pendant les 40 minutes où je pars l'eau du blanchi elle chauffe comme ça je perds pas de temps allez je vais faire ça mais avant toute chose je récupère les abats pour mes poules et mes précieuses coquilles pour les beurrer d'ailleurs ces coquilles elles vont simplement quitter le labo dans un tonneau hermétique mais l'histoire des coquilles ne fait que commencer parce que dans le laboratoire elles vont toutes revenir et elles vont suivre un process de désinfection je vous montrerai tout ça quand je le ferai il y en a beaucoup bon les copains voilà j'ai fini de parer ma production du jour ça fait plaisir ça fait très plaisir regardez je vous montre toutes ces chières d'escargots qui sont bien à l'abri dans de l'eau fraîche maintenant l'étape suivante c'est de les blanchir pour ça j'ai mon eau qui boue et il me manque encore du sel je vais le mettre maintenant je mets 50 grammes de sel pour 10 litres d'eau et là j'ai mis à peu près 40 litres d'eau voilà qui est fait ensuite je sors mon panier voilà j'espère que vous n'aurez pas trop de buée très délicatement je verse mes biandes il faut surtout pas renverser voilà et je le remets au chaud bien le blanchi il va durer 20 minutes mais ce qui est important de comprendre c'est que quand ils vont ressortir de là ça sera considéré comme des produits propres ça veut dire que j'ai beaucoup de choses à faire en attendant je dois allumer ma cellule de refroidissement je dois nettoyer complètement le laboratoire et tout préparer allez on 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 La trêche est prête. J'ai plus qu'à mettre mes blanchis là-dedans pour qu'ils refroidissent. Mais avant ça, parce qu'on est toujours dans la marche en avant dans le temps et qu'on doit vraiment contrôler l'environnement, il me reste une chose à faire, c'est me débarrasser de ses gants, en plus il a un trou, et en mettre des nouveaux. Comme ça, c'est clean. Le même principe que la dernière fois, je rafraîchis encore à grands coups d'eau fraîche. Il ne me reste plus qu'à récolter le fruit de la production. La finalité se rapproche, c'est l'heure de la surgélation. Les viandes sont fraîches, elles sont dans une pièce où l'environnement est contrôlé. Elles ne peuvent plus sortir sans être protégées par un emballage. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est les emballer ici, sur cette table. Allez, c'est parti ! Et voilà, maintenant il me reste encore à nettoyer ce plat, parce que c'est celui que j'employe pour la surgélation, il a déjà servi. Je vais vite le faire maintenant. Tout est prêt pour la surgélation. Vous avez remarqué, ces paquets, ils ne sont pas sous vide. Mais c'est voulu parce qu'ils ne vont pas sortir du laboratoire, ils vont rester ici au congélateur et ils vont être transformés une deuxième fois. Ça veut dire que je vais les ressortir, je vais dégeler mes viandes, faire une deuxième cuisson, un courbouillon pour leur apporter un peu plus de goût. Et là-dessus, je vais commencer à cuisiner mes beurrés. Alors il faut savoir que si on fait une surgélation et qu'on dégèle pour transformer une deuxième fois, il est impératif de faire une deuxième cuisson. En l'occurrence, ça sera mon courbouillon. Donc j'assure la protection sanitaire avec cette méthode. Bon les gars, on emmène tout ça en cellule de refroidissement. C'est parti ! Oui, alors là je remarque un truc qui est vraiment très étonnant, parce que j'ai l'impression que vous, vous voyez clignoter ça. Mais en fait, moi je vois écrit « moins 32 ». Je ne sais pas, un phénomène de cadence d'image peut-être. C'est vrai que c'est assez marrant. Toujours est-il que cette machine, elle va pulser de l'air à moins 32 degrés pendant 2 heures de temps. Ensuite, elle va se mettre à moins 18 constants, sans pulsation d'air, exactement comme un congélateur normal. Du coup, ça surgèle. Et voilà, j'ai fini de nettoyer mon labo pour la troisième fois consécutive de la journée. Du coup, tu sais absolument tout sur ma façon de conduire la mise à mort de mes escargots. Moi je vais y aller, j'ai fini mon taf ici. Ah bah oui, je vais me téléporter comme sans boucou. C'est à cause de lui que j'ai loupé mes études, alors au moins que j'ai eu ce privilège-là. Allez, je retourne au amont. C'est plus vert, moins stérile. Ah, bon sang. J'ai oublié d'éteindre les lumières. C'est plus vert, moins stérile. Bon sang. Sous-titrage FR ?